Monsieur le ministre, un peu partout en Europe, de plus en plus de lois liberticides sont votées, de plus en plus de lois visent à casser le mouvement social, que ce soit Macron en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout en Europe, on veut criminaliser le mouvement social. Et ici en Belgique aussi, vous avez voulu le faire, par une loi visant à interdire à manifester des gens qui ont eu des condamnations liées à des manifestations. Et je vous ai déjà interpellé sur le sujet, et pour la première fois, depuis des mois et des mois en Europe, un gouvernement va peut-être devoir reculer et ne pas voter sa loi liberticide sous la pression du mouvement populaire. Pour la première fois, et c'est important politiquement, c'est important politiquement pour la première fois, malgré le fait que l'initiative de telle loi est venue de bourgmestres socialistes, malgré le fait que cette loi avait déjà été votée en commission, et c'est un signal important pour le mouvement populaire, que même quand une loi est votée en commission, il faut continuer la mobilisation. Il faut le dire. Jamais laisser tomber. Malgré le fait que le monde politique a dit que ça passera, de toute façon, il faut continuer à mobiliser. Le fait que les syndicats ne sont pas restés tout seuls dans le combat, mais que la Ligue des droits humains, je vous l'avais dit, qu'Amnesty International, que Greenpeace, que l'ensemble du mouvement social a mobilisé. Et donc ma question, elle est très simple, monsieur le Premier ministre. On sent que vous n'avez plus de majorité pour ça. Pouvez-vous aujourd'hui officialiser à l'ensemble de la classe ouvrière, de la classe travailleuse qui a lutté, que cette loi est définitivement enterrée ? Je vous écoute avec beaucoup d'enthousiasme.